Donc, on a émis des mandats contre tout le monde, on a fait arrêter tout le monde de la manière la plus rapide possible. Le mandat d'arrêt contre Kadhafi, il est sorti en quelques semaines. Mais, seulement quand il s'agit du mandat d'arrêt de Netanyahou, c'est là qu'on découvre que la procédure n'a pas été respectée. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors, comme vous allez voir la médiature de cette vidéo ou comme vous allez le découvrir, il y a des gens qui n'ont pas honte. Et la descente aux enfers de l'Occident n'a presque plus de limite. On va aller au bout du bout. Nous découvrons ici que, non seulement la CPI prend une éternité pour étudier le mandat d'arrêt de Netanyahou, alors que nous avons toutes les preuves partout sur Twitter, sur Youtube, de tout ce qui a été fait par Israël, mais qu'en plus, de l'autre côté, Israël saisit la CPI pour dire qu'elle n'est pas compétente pour émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Alors, cette information n'a pas été relayée. Je dis bien, au moment où je vous la montre, je ne l'ai pas vue relayée sur les chaînes d'info d'Occident. C'est I-24, c'est une chaîne israélienne qui reliait cette information. Et en la découvrant, comme quand j'ai découvert qu'Israël est en train de s'apprendre au casque bleu de l'ONU, j'étais pliée. Parce que j'ai tout de suite fait le parallèle, et on fera le parallèle dans cette vidéo, avec la situation de Poutine. Donc, je ne vais pas en dire plus. On regarde et après on commente. Israël a peut-être trouvé la parade contre la Cour pénale internationale. Bien que Jérusalem ne reconnaisse pas son autorité, une ligne de défense pour contrer la requête du procureur Karim Khan a été établie et rendue publique hier. Objectif, annuler la demande de mandats internationales contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défense sur l'Afghanante. Le dossier a été déposé le 20 septembre dernier et a été monté par une équipe de juristes et de diplomates. Israël a donc décidé de présenter ses arguments devant la CPI. L'avocat d'Israël auprès de la CPI, Gilad Noam, explique que le tribunal n'est pas compétent. La Cour de justice onusienne aurait dû permettre à Israël de mener ses propres investigations en même temps que Karim Khan. Dans le dossier constitué par les ministères de la Justice et des Affaires étrangères, Israël expose ses arguments. Il ne s'agit pas de répondre aux accusations du procureur général de la Haie, mais de démontrer que sa démarche va à l'encontre même de la charte du tribunal. Jérusalem avance ses arguments. Selon l'article 18 du statut de Rome qui régit la CPI, le procureur doit fournir à l'État, faisant l'objet d'une enquête, des informations suffisamment spécifiques sur les crimes supposés. Le pays concerné doit avoir la possibilité d'enquêter lui-même et d'éventuellement engager les poursuites. Gilad Noam rappelle qu'en Israël, l'État de droit règne et que la justice est indépendante. Il explique que le procureur n'a jamais communiqué avec Israël et ce, malgré les demandes de Jérusalem de recevoir les informations nécessaires. La demande de mandat contre Benyamin Netanyahou et Youaf Galante est actuellement examinée par une chambre préliminaire. Israël demande que cette chambre suspende ses travaux et permette à la justice israélienne de mener sa propre enquête. Alors, vous venez d'attendre comme moi l'énorme chose. Je ne sais même pas à quel point on peut dire si c'est absurde ou pas. Donc, venez de découvrir comme moi cette information et maintenant on va la commenter. J'ai même du mal à faire ça sérieusement parce que je suis mort d'horreur à l'idée de la jurisprudence qui va ouvrir cette requête d'Israël si jamais elle va au bout. Comment entend ? Israël a peut-être trouvé la parade contre la Cour pénale internationale. Bien que Jérusalem ne reconnaisse pas son autorité, une ligne de défense pour contrer la requête du procureur Karim Khan a été établie et rendue publique hier. Donc, quand on la raconte d'année, tous leurs partisans sont venus dire que voilà, c'est une Cour internationale qui n'est pas très écoutée, de toute manière Israël n'est pas membre, elle n'est pas obligée de se soumettre à son droit et tout ça. Mais le tollé a été tel que tout le monde a dit, c'est la première fois qu'on émet un mandat d'arrêt contre un dirigeant occidental. La honte a été telle qu'eux tous, ils se sont mobilisés pour qu'on essaie de faire annuler ça. Aujourd'hui, devant cette Cour qu'elle ne reconnaît pas, Israël vient pour demander, c'est que la demande de mandat d'arrêt soit annulée. Et écoutons, qu'est-ce qu'ils ont prévu pour ça ? Objectif, annuler la demande de mandat international contre le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et son ministre de la Défenseur afghalante. Le dossier a été déposé le 20 septembre dernier et a été monté par une équipe de juristes et de diplomates. Israël a donc décidé de présenter ses arguments devant la CPI. L'avocat d'Israël auprès de la CPI, Gilad Noam, explique que le tribunal n'est pas compétent, la Cour de justice onusienne aurait dû permettre à Israël de mener ses propres investigations en même temps que Karim Kall. Alors, s'il n'y a pas un endroit où on peut mourir de rire, est-ce que c'est vrai ? Donc, on a émis des mandats contre tout le monde, on a fait arrêter tout le monde de la manière la plus rapide possible. Le mandat d'arrêt contre Kadhafi, il est sorti en quelques semaines, mais seulement quand il s'agit du mandat d'arrêt de Netanyahou, c'est là qu'on découvre que la procédure n'a pas été respectée, alors que Karim Kall a fait ça dans le secret le plus total. Il a collecté les informations et les informations sont publiques depuis, parce que les informations qu'il a utilisées pour justifier sa demande de mandat d'arrêt sont à la disposition d'Israël. Israël peut enquêter pour contester le mandat. Non, là, on ne vient pas contester ce qui a été dit, on vient contester le fait qu'il y ait eu enquête. Non, là, c'est le sommet. Et ce qui est le plus beau là-dedans, c'est que pour l'instant, juridiquement, ça tient. Maintenant, je ne sais pas comment c'est écrit, parce qu'en droit, on peut prétendre tout ce qu'on veut, ce sont les juges qui vont trancher. Et donc là, ici, vous voyez le jeu. Le jeu n'est pas de dire que Netanyahou n'a pas fait ce qu'on lui reproche, le fait de dire que, pendant qu'il enquêtait, ils auraient dû aussi nous montrer sur quoi il enquêtait, pour que nous-mêmes nous menions une enquête en parallèle. Comme si toutes les fois où cet État a mené des enquêtes en parallèle, elle a déjà fini par dire qu'elle était coupable de quoi que ce soit. Le nombre de fois où on l'a attrapé la main dans le sac en train de nier. Ne parle pas pour elle. Mais ici, parce que c'est Israël, il ne fallait pas faire comme on a fait pour toutes les autres personnes la première fois. Non, il fallait, pour eux, faire une enquête spéciale. Ou, ce n'est pas toi qui enquêtes sur eux, mais c'est eux-mêmes qui enquêtent sur eux-mêmes, pour te dire si tu as raison ou pas. Si c'est reçu. Donc, ça voudrait dire que tous les autres pays qui ont vu leur dirigeant être condamnés par la CPI sont des incompétents. Et que toute la meilleure matière grise juridique au monde se trouve en Israël. Ou alors, ça montrerait tout simplement l'inutilité de cette CPI depuis le début. Et ça justifierait sa mort pour la suite. Dans le dossier constitué par les ministères de la Justice et des Affaires étrangères, Israël expose ses arguments. Il ne s'agit pas de répondre aux accusations du procureur général de la Haie, mais de démontrer que sa démarche va à l'encontre même de la charte du tribunal. Jérusalem avance ses arguments. Selon l'article 18 du statut de Rome qui régit la CPI, le procureur doit fournir à l'État, faisant l'objet d'une enquête, des informations suffisamment spécifiques sur les crimes supposés. Le pays concerné doit avoir la possibilité d'enquêter lui-même et d'éventuellement engager les poursuites. En tout cas, si la procédure est encadrée comme l'invoque Israël et que Karim Khan n'a pas respecté la procédure, alors là, je peux vous dire qu'autant mieux fermer et le bureau du procureur et le tribunal tout de suite. Parce qu'ici, on n'est même pas dans le fond. On n'est même pas encore entré dans le fond et ils s'en foutent du fond. Et ici, le but, c'est vraiment de d'éviter que déjà dans la honte dans laquelle ils vont se retrouver pour des années, des dizaines d'années, des décennies, que Netanyahou devienne la première personne en Occident à être visée par un mandat d'arrêt international. Et je pense qu'il y a tout l'Occident, à mon sens, qui est derrière cette procédure. Je pense que c'est la faille qu'eux tous, probablement, ils avaient laissée de côté que tous les juristes qui ont bossé sur ce dossier n'ont jamais donné aux autres personnes poursuivies parce qu'ils se l'ont réservé pour eux-mêmes. Si cette requête est reçue, moi, c'est comme ça que je le percevrai. Parce qu'avec toutes les personnes qui ont fini arrêtées dans les geôles de ce tribunal, il n'y a qu'Israël qui serait au courant qu'on peut contester sur la forme, le mandat d'arrêt. Ça me rappelle qu'en Israël, l'État de droit règne et que la justice est indépendante. Il explique que le... Eh bien sûr, en Israël, l'État de droit règne. On a vu ce qui s'est passé avec les prisonniers palestiniens qui ont fini avec des agressions que vous savez. Et surtout, on a vu l'indépendance de la justice quand les députés s'opposent à ce que la justice fasse son travail et que des Israéliens qui agressent des prisonniers palestiniens dans des prisons israéliens sont relâchés après leur arrestation. C'est sûr que l'État de droit est respecté et la justice règne, est indépendante. On a vu ça. Le procureur n'a jamais communiqué avec Israël et ce, malgré les demandes de Jérusalem de recevoir les informations nécessaires. La demande de mandat contre Benyamin Netanyahou et Yoav Galante est actuellement examinée par une chambre préliminaire. Israël demande que cette chambre suspende ses travaux et permette à la justice israélienne de mener sa propre enquête. Bien évidemment, on ne peut pas prendre le risque que l'autorité israélienne soit considérée comme un criminel notoire international avant d'avoir fini toute la campagne de déstabilisation que nous avons au Moyen-Orient. Moi, je suis sûr qu'ici, on est sur une zone de faille entre faire couler ce tribunal une bonne fois pour toutes ou alors gagner du temps pour finir ce qu'ils veulent faire au Moyen-Orient. Parce que si cette chambre, déjà qui a mis un temps interminable pour répondre à la demande de mandat d'arrêt, alors que toutes les preuves sont disponibles et surtout je veux vous montrer le mandat d'arrêt de Poutine dans quelques minutes, si elle suspend ça, alors là, ça serait pour qu'Israël finisse ce qu'ils ont à finir. Et après, nous irons voir déjà si, comment ça se passe ou pas. Comme je vous ai toujours dit, la meilleure stratégie de ce pays, ce n'est pas de dire qu'ils n'ont pas fait ce qu'ils ont fait, ils font ce qu'ils font. Un, c'est de dire, on n'est pas sûr. Il faut qu'on enquête, il faut qu'on détermine si on est vraiment responsable. Et pendant ce temps-là, ils mettent le paquet pour vous faire oublier ce qu'ils ont fait. Et donc, j'en ai fini avec la partie israélienne. Maintenant, je veux vous montrer l'absurdité de cela. L'absurdité de cela, regardez. La symbolique est forte. Le président russe, Vladimir Poutine, pourrait désormais être arrêté dans plus de 100 pays, suite au mandat d'arrêt émis ce vendredi par la Cour pénale internationale. Son procureur général s'est exprimé plus tôt sur notre antenne. C'est un jour important, mais notre décision n'est pas motivée par l'aspect historique, mais par l'épreuve. Bien sûr, c'est aussi un jour sombre qu'un chef d'État, un commandant en chef d'un grand et puissant pays, membre du Conseil de sécurité de l'ONU, fasse l'objet d'un mandat d'arrêt. Cela ne devrait réjouir personne. Le mandat d'arrêt vise aussi la commissaire russe au droit de l'enfant, Marial Vova-Belova. Les deux sont accusés d'enlèvement d'enfants et de transfert illégal de population d'Ukraine vers la Russie. Selon Kiev, Moscou aurait illégalement déporté plus de 16 000 enfants en Russie ou dans les territoires occupés. S'il est arrêté, Vladimir Poutine sera jugé à la haie. Une annonce qui a suscité la colère de Moscou. À Kiev, en revanche, l'heure est à la jubilation. À partir de maintenant et jusqu'à son arrestation, le président et commandant en chef des forces armées russes, en tant que chef d'un État terroriste, aura peur de voyager en dehors de la Russie. Cela signifie que tout homme politique qui se considère comme civilisé et qui regarde vers l'avenir devrait réfléchir à deux fois avant de serrer la main au président russe ou à ses partisans et ou de s'asseoir à la table des négociations avec eux. Ni la Russie ni l'Ukraine ne sont membres de la CPI. Mais depuis l'invasion russe, Kiev reconnaît la compétence de la Cour et lui a permis de poursuivre les crimes commis sur son territoire. Donc, vous venez de voir comment ils ont émis le mandat d'arrêt pour Poutine. Pourquoi ils ont émis le mandat d'arrêt pour Poutine ? Ils ont émis le mandat d'arrêt pour Poutine en un mois. On est à plusieurs mois d'études de preuves et du bien fondé du mandat d'arrêt contre Netanyahou. Alors que les preuves sont encore plus visibles, plus faciles, plus caractérisées que pour Poutine, le mandat d'arrêt n'est jamais sorti. Et le mandat d'arrêt n'est tellement pas sorti qu'aujourd'hui, Israël est même en train de demander la suspension de l'étude du mandat d'arrêt et l'étude de l'annulation de la demande du mandat d'arrêt. Et ici, on vous dit contrairement à eux dont on a la preuve des crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qu'ils ont déclarés et faits. Ici, on vous dit le monsieur, il est considéré comme terroriste par le porte-parole ukrainien et il a un mandat d'arrêt international parce qu'il a pris des enfants. Il les a enlevés d'une zone de guerre pour les ramener dans un endroit en Russie ou pour les ramener en sécurité en Russie. Donc, quand tu sauves des enfants d'une mort probable, parce qu'on l'a déjà vu ici à plusieurs reprises, l'Ukraine, contrairement aux pleurnicheries qu'on voit sur LCI et sur les chaînes occidentaux, n'hésite pas à bombarder des populations civiles. Tandis que quand l'Ukraine souvent se plaint que des zones civiles ont été bombardées, bien souvent, l'étude des CK montre que c'est soit des interceptions qui ont mal tourné, soit ce sont eux-mêmes leurs propres armes utilisées contre pour intercepter les missiles russes qui ont causé des dommages. Mais, on vous dit que sauver des enfants, les mettre à l'abri, ça constitue un crime de guerre. Et surtout, écoutons bien déjà qu'est-ce que ça constitue. Le mandat d'arrêt vise aussi la commissaire russe au droit de l'enfant, Marialvova-Bellova. Les deux sont accusés d'enlèvement d'enfants et de transfert illégal de population d'Ukraine vers la Russie. Enlèvement d'enfants et transfert de population illégale vers la Russie. Et là, le mandat d'arrêt est sorti en un mois. Mais, de l'autre côté, crime de guerre, crime contre l'humanité déclaré par eux-mêmes les autorités israéliennes avant de les commettre, après les avoir commis, le mandat d'arrêt n'est jamais sorti. Et maintenant, on vient nous dire mais des experts, des diplomates, des juristes sont venus déterminer qu'on n'a pas permis à Israël d'enquête si elle était coupable ou pas. Et donc, pour cela, on doit suspendre l'étude pour laquelle on va émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou et étudier si c'est possible d'émettre un mandat d'arrêt contre Netanyahou étant donné que la procédure n'a pas été respectée. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, eh bien voilà, là, on a atteint le summum, le summum de la bêtise, le summum de la supercherie. Alors, je repense à tous les présidents africains, toutes les personnalités politiques africaines et toutes les personnalités d'ailleurs qui ont fini dans les geôles de ce tribunal et qui ont été relâchés, qui ont été déclarés innocents et qui ont clamé leur innocence dès le début. Quand ils voient ça, qu'est-ce qu'ils doivent se dire ? Que doit devenir la CPI ? Que doit devenir l'ONU ? Et surtout, qu'est-ce qu'ils doivent se dire sur pourquoi les Occidentaux les ont poussés à signer à l'existence de ce tribunal ou à la reconnaissance de ce tribunal ? Et moi, ça me plie à chaque fois que je revois ça. J'arrive même pas à me dire le culot, j'arrive pas à croire le culot de ce pays et le culot de l'Occident. Ça, ça ne vient que rajouter à la condescendance de l'Occident par rapport au reste du monde sur les années qui viennent de s'écouler ou sur le siècle qui vient de passer. Et surtout, ça vient confirmer aujourd'hui la volonté de tout le monde de mettre fin à tous les instruments de domination institutionnelle mis en place par l'Occident soi-disant pour le bien du monde. Et comme je l'ai toujours dit depuis le début de ma chaîne, avant même que je commence à faire des analyses politiques, ça n'a jamais été pour le bien du monde. ça a toujours été pour leurs propres intérêts. C'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez. Je vous dis à plus tard. Peace out. Sous-titrage ST' 501